Bonjour Claude Guéant. Bonjour Emmanuel Faux. Et merci d'être avec nous dans cette arrivée cette semaine. Alors on sait que le ministre de l'Intérieur est aussi considéré comme le ministre des élections. Donc vous êtes sans doute l'homme de France qui a su le premier dimanche dernier que Nicolas Sarkozy avait perdu, peut-être même avant Nicolas Sarkozy lui-même. A quelle heure vous avez compris que c'était fini ? Nous avons compris comme vous tous, hommes de presse, hommes et femmes de presse, nous avons compris quand nous avons reçu des indications convergentes de la part des instituts de sondage, ce qui arrive quelques quarts d'heure avant que la télévision n'autorise à les publier. Il y avait convergence. Nous avions aussi des indications allant dans le même sens de la part des bureaux tests que le ministère de l'Intérieur active le soir des élections. Nous avons une centaine de bureaux tests qui, additionnés, nous donnent une indication assez fiable sur ce que sera le résultat final. Alors vous avez vu Nicolas Sarkozy depuis dimanche. Claude Guéant, est-ce que vous avez l'impression qu'il va, comme il l'avait clairement dit début mars, quitter vraiment la politique ? Oui, je crois qu'il va quitter effectivement la politique active. Il n'est pas question pour lui de prendre la tête de la campagne des législatives comme certains ont pu le suggérer. Il n'est pas question pour lui de briller le mandat de président de l'UMP qu'il a exercé dans le passé. Je pense qu'il a dit qu'il continuera à exercer une sorte de magistère moral, qu'il sera à disposition pour prodiguer des conseils, donner de temps en temps son sentiment sur les orientations de la France, en particulier en matière de politique internationale. Mais plus de mandat, plus d'action. Plus présent, il ne va pas briller un mandat de député ou de maire. Cela me semble tout à fait clair. Lorsqu'il dit j'aurai une autre place, c'est ça. Il sera un référent. Il continuera à être pour les membres et les sympathisants de l'UMP, de la droite en général, une voix qui porte, mais il n'aura plus de rôle engagé. J'écoute les réactions et les commentaires de l'UMP depuis dimanche et je n'ai toujours pas entendu d'explication claire de la défaite de Nicolas Sarkozy. Il faudra se poser des questions, disait à l'instant Laurent Wauquiez. Il y a une coupable qui est sans cesse désignée, montrée du doigt, c'est la crise mondiale. La crise, la crise. Est-ce que c'est seulement cette explication qui est valable ? Je crois que cette explication a beaucoup de poids, effectivement, parce que nous avons pu l'observer dans plusieurs pays européens, les gouvernements, à chaque fois qu'ils se soumettent au suffrage, parce que c'est le rythme de la démocratie qui y conduit, sont souvent balayés, compte tenu précisément de cette crise. Il est normal d'ailleurs que les électeurs imputent à leurs gouvernants des responsabilités, même si ces responsabilités les dépassent et ont une origine mondiale. Et je dois dire que le faible écart qui existe au résultat final entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, le sort de l'élection s'est joué à 600 000 voix, en gros, montre une performance tout à fait exceptionnelle de la part de Nicolas Sarkozy dans cette élection. Il faut savoir qu'entre les deux tours, il a regagné par rapport au socle de la droite classique 21 points, alors que François Hollande, par rapport au socle de premier tour de la gauche, ne gagnait que 7 points. Et en même temps, puisque vous êtes dans les nombres de voix, si l'on compare le deuxième tour 2007 à ce deuxième tour 2012, le même Nicolas Sarkozy perd plus de 2 millions de voix. C'est pareil un 2 millions de voix. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une participation moindre aussi. Mais si on va un petit peu plus loin de l'explication de la crise, est-ce qu'il y a par ailleurs soit une erreur de campagne, soit peut-être un bilan beaucoup moins flatteur que vous ne l'avez dit, qui pourrait expliquer cette défaite ? Je pense que les électeurs, les Français, ne peuvent pas être insensibles, par exemple, à l'augmentation du chômage, parce qu'ils en souffrent, ils ont des craintes pour l'avenir. L'environnement international qui, chaque jour, amène son lot d'inquiétudes, de difficultés supplémentaires, est bien sûr de nature à leur faire craindre l'avenir. Et ils donnent forcément la responsabilité de leur situation et de leur crainte au gouvernement qui est en place. Cela étant, il est possible aussi que nous ayons pu faire davantage pour expliquer le bilan. Par exemple, Alain Juppé, il y a un instant, disait que le président Sarkozy aura été un grand président. Je partage cette appréciation et je pense que mon analyse n'est pas que subjective. Je sais qu'en 2008, j'étais un témoin privilégié. Il a sauvé les finances de l'Europe et, par conséquent, sans doute, la situation financière du monde. Avec Gordon Brown, ce sont des choses qui sont considérables. Il a sans cesse adapté notre pays au XXIe siècle. Il a fait des réformes que beaucoup de gouvernements avant avaient espérées, dont ils avaient rêvé et qui n'ont jamais eu le courage ou la possibilité de conduire à leur terme. Par exemple, la réforme des universités, qui n'est pas un sujet grand public, mais qui est une réforme absolument fondatrice pour notre avenir. Par exemple, la réforme de la retraite, qui est également un élément fondateur. Pourquoi est-ce un élément fondateur ? Parce qu'en rétablissant l'équilibre des finances de notre régime de retraite, nous confirmons, nous pérennisons le système même et les valeurs qu'il anime, c'est-à-dire les valeurs de solidarité entre les personnes et entre les générations. Mais Claude Guéant, est-ce qu'en termes de stratégie, vous pensez par exemple que la stratégie de chasse électorale sur les terres du Front National a été payante ? Est-ce que le jeu en valait la chandelle ? Est-ce qu'il vous a permis, à votre avis, peut-être, de limiter les dégâts ? Moi, je vous dirais très clairement que si le président n'avait pas, dans cette campagne, pris en compte les inquiétudes, les angoisses des Français concernant un certain nombre de sujets, comme par exemple l'identité, comme par exemple l'immigration, comme par exemple la sécurité, eh bien le résultat eût été différent et peut-être n'ait-il pas été présent au deuxième tour. Mais vous me permettrez de récuser le terme que vous venez d'utiliser, de chasse au thème sur les terres du Front National. Ce n'est pas parce que... Ce qui s'est passé entre les deux tours ? Non, pas du tout. Il n'y a eu aucun changement de discours entre l'action du président, entre la campagne de premier tour et la campagne de deuxième tour. Il y a eu une seule modification qui a été la décision de Nicolas Sarkozy de déclarer qu'il convenait, suite à la mise en examen d'un policier, à la suite d'un drame qui s'est déroulé à Noisy-le-Sec, de déclarer qu'il était favorable à la présomption de légitime défense. J'ajoute que c'est une déclaration qu'il avait faite plusieurs semaines auparavant, c'est-à-dire à froid, avant ce drame, dans une interview donnée à une revue de la Gendarmerie nationale. Mais ce n'est pas droitiser un discours que de prendre en compte des inquiétudes réelles de notre peuple. Et personne aujourd'hui, après le score qu'a fait Mme Le Pen lors de ces élections, ne peut dire qu'il n'y a pas de vraies inquiétudes de la part de notre peuple. Il faut les prendre en compte. Je crois que l'un des défis considérables de notre démocratie, c'est de faire en sorte que les grands partis républicains s'emparent des sujets qui concernent directement nos concitoyens, qui les concernent dans leur vie quotidienne, qui les angoissent, qui les inquiètent. Et il y a certainement une crise dans notre démocratie, qui est révélée d'ailleurs régulièrement par les enquêtes d'opinion, non seulement en France, mais dans d'autres pays d'Europe, qui tient à ce divorce qui se fait entre le vécu de la population et puis la façon dont les gouvernants prennent en compte les aspirations de cette population, de façon qui est trop filtrée, trop lointaine. Vous-même, vous ne vous sentez pas une co-responsabilité, Claude Guéant ? Vous avez peut-être participé par certaines de vos déclarations sur la viande halale ou sur les Français qui ne se sentaient pas toujours chez eux. Vous avez un peu participé à attiser ces peurs et ces angoisses ? Mais ce n'est pas du tout attiser les peurs que de les reconnaître et de tenter d'y répondre. Je crois qu'au contraire, il est du devoir d'un républicain sincère et du devoir d'un gouvernement responsable de répondre à ces angoisses. Je vais vous donner un élément. Vous dites que j'ai peut-être attisé les peurs en indiquant par exemple que les Français voulaient que la France reste la France. Bon, cette phrase a été testée par une enquête d'opinion. Ce qui est assez mystérieux d'ailleurs, c'est que cette enquête n'ait jamais été diffusée. Je peux vous indiquer qu'elle recueillait 76% d'approbations et 59% parmi les militants socialistes. Donc il y a une réalité. Et on ne peut pas résoudre un problème, on ne peut pas répondre à des aspirations si on n'identifie pas ce problème, si on ne prend pas une claire conscience de ces aspirations. Claude Gué, on a pu voir cette semaine un excellent documentaire sur Canal+, signé Thomas Legrand et David André, qui s'intitulait « Les stratèges ». Et on entend notamment dans ce documentaire Henri Guénaud dire qu'une stratégie de campagne présidentielle qui montre du doigt des communautés ou qui stigmatise telle ou telle religion en France est une stratégie perdante. Et ce propos, le conseiller du président de la République les a tenus il y a six mois. Il les a, c'est vrai, un petit peu oubliés depuis. Mais est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'écouter Henri Guénaud ? Un président et un candidat doivent être rassembleurs. Et le président Sarkozy a eu une campagne de présidents rassembleurs, de présidents de tous les Français. Il n'empêche, je le répète, qu'il ne sert à rien, et c'est même très dangereux pour notre démocratie, que de cacher un certain nombre de réalités. C'est de cacher un certain nombre de réalités. Lorsque je dis que le vote des étrangers aux élections communales peut entraîner la création de conseils municipaux à dominante étrangère et qui, par conséquent, serait sensible à la prise de décision de caractère communautariste, eh bien, j'alerte sur un vrai problème. Et je peux vous dire que si vous allez sur le terrain, et vous autres journalistes, vous avez beaucoup d'occasion, c'est même votre devoir d'aller sur le terrain, eh bien, vous entendez de très grandes inquiétudes. Alors, dans un mois, Claude Guéant, les législatives, le 10 et le 17 juin, ça va arriver très vite, est-ce que vous êtes pour une cohabitation entre un président et un gouvernement de bords opposés, sur le principe ? De toute façon, il n'y a pas à être pour ou contre, c'est l'électeur qui décide. Et il y a un instinct du peuple qui doit toujours être respecté et qui, par définition, exprime une sagesse de notre vie démocratique. Est-ce que c'est l'esprit de la Vème République ? Institutionnellement, par principe, je vous réponds effectivement, je pense que ce n'est pas l'esprit de la Vème République qu'il y ait une cohabitation. L'esprit de la Vème République, c'est qu'il y ait une puissance d'action publique et que, par conséquent, il y ait une cohérence au sein de l'exécutif, entre le gouvernement, le président et l'Assemblée nationale. Cela étant, je constate aussi que les propositions que fait M. Hollande pendant sa campagne, qu'a fait M. Hollande, étaient inquiétantes. Je constate qu'elles restent inquiétantes, qu'elles ne sont pas du tout une réponse adaptée à la situation de danger dans laquelle nous nous trouvons. Il est tout à fait clair à mes yeux qu'une politique qui préconise la dépense publique comme remède à la crise est une politique qui va dans le mur, qui va créer de la récession si elle est effectivement mise en œuvre. Et je pense qu'il est d'autre devoir, à nous, responsables de droite, de faire en sorte d'amener une majorité de droite à l'Assemblée nationale pour conjurer les périls qui nous menacent. Mais je reviens à la question de l'efficacité et de la cohérence. Vous croyez que ce serait bon, un exécutif qui tire à eux et à Dia alors que la France est face à des crises majeures et bien entendu la crise européenne ? Mais ce qui compte, c'est d'aborder la bonne réponse aux crises. Parce que ce n'est pas la peine d'avoir un exécutif qui est cohérent et qui apporte des mauvaises réponses. C'est la raison pour laquelle je plaide pour que nous gagnions les législatives et j'appelle les Français à faire en sorte que ce soit une majorité responsable, une majorité de droite qui nous évite les périls que pourraient nous amener les décisions annoncées par M. Hollande. Si François Hollande trouve en face de lui une opposition agressive et systématique a fortiori une cohabitation de blocage il n'existe aucune chance que le pays puisse se redresser. Vous savez qui a dit ça, Claude Guéant ? Non, je ne sais pas. François Bayrou ? Oui. Qui semble donc donner une indication plutôt d'invitation à la cohérence du vote des Français en jeu en adéquation avec la présidentielle. Ce n'est pas une surprise puisqu'il s'est prononcé en faveur de M. Hollande tout en ajoutant qu'aucune des solutions qu'il préconisait n'avait sa faveur. Ce qui me laisse un peu dubitatif sur la position qu'il a prise. Mais ce qui compte, je le répète, c'est d'avoir de bonnes réponses à une situation qui reste difficile. Il n'est pas possible que nous fassions, après les années de crise que nous avons connues, une politique qui soit l'inverse de ce qu'il faut faire, qui soit l'inverse de ce que tous les gouvernements, non seulement européens, mais du monde, sont en train de mettre en œuvre. Vous savez, beaucoup de commentateurs se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles nombre de chefs d'État et de gouvernement prenaient partie pour Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas qu'ils aient voulu s'immiscer dans la politique intérieure française. Simplement, ils se sont attelés à la remise du monde sur ses pieds. Et ils ne veulent pas que ce soit une politique contraire à cet objectif qui puisse perturber leur effort commun. Ce qu'il faut, c'est remettre en route l'économie mondiale, créer de la croissance, faire du développement. Et ce n'est pas avec de la dépense publique, ce n'est pas en aggravant les conditions de compétitivité, ce n'est pas en faisant des impôts et des charges sociales supplémentaires qu'on va redresser l'économie. Ça tombe sous le sens. À ce propos, le demi-retournement d'Angela Merkel, qui maintenant est acquise à l'idée de mesures de croissance pour l'Europe, vous surprend ? Mais ça n'est absolument pas surprenant. Nicolas Sarkozy aussi est pour la croissance. Nous sommes tous pour la croissance. Et M. Hollande, très habilement, enfin politicien qu'il est, essaye de tirer aujourd'hui parti de décisions qui ont été prises en commun par les responsables européens. Voici six mois. Voici six mois que les responsables européens ont décidé de trouver toutes les marges de croissance supplémentaires qui pouvaient être trouvées. Alors après des débats, semble-t-il, qui ont été houleux, l'UMP a choisi son slogan pour ses législatives de juin « Ensemble, choisissons la France ». Ça veut dire quoi, « Choisissons la France », Claude Guéant ? Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne votent pas l'UMP votent contre la France ? Non, ça ne veut pas dire ça du tout. L'UMP n'est pas sectaire. L'UMP sait bien que les responsables politiques, avec des réponses qui sont plus ou moins adaptées, volent tous le bien de la France. Simplement, ça veut dire que les solutions qui sont préconisées par l'UMP sont, de notre point de vue, celles qui peuvent redresser notre pays, qui peuvent poursuivre, qui peuvent continuer dans le redressement de notre pays qui a été amorcé. Et j'ajoute que ce redressement ne doit pas être seulement conjoncturel, c'est un redressement structurel. Le monde bouge à une vitesse qui est extraordinaire. Il faut s'adapter tout le temps, renouveler toujours nos approches et trouver les bonnes voies de la compétitivité. C'est un mot qui a été absent du discours de M. Hollande. La seule réponse qu'il apportait lorsqu'on lui posait la question de la compétitivité consistait à dire qu'il fallait faire ce que nous avons déjà fait, c'est-à-dire de la recherche, l'autonomie des universités, de grands investissements, contre lesquels d'ailleurs lui et son groupe avaient voté, bien que ça a été fait au prix d'un emprunt qui était le plus important de la Ve République. C'est ça que ça veut dire notre position d'exprimer par ce slogan. Mais il y a quelques années, on se souvient, Jean-Marie Le Pen avait choisi comme slogan de campagne « les Français d'abord ». Choisissons la France, les Français d'abord. C'est assez voisin ça, Claude Guéant ? Il parle de France, mais enfin écoutez, franchement, qu'un parti politique s'occupe de la France, ça me semble assez légitime. Alors pour conduire une bataille électorale, il faut un chef, surtout pour des législatives. Qui est le chef de la droite parlementaire à l'heure où nous parlons, Claude Guéant ? Mais la droite parlementaire repose sur plusieurs mouvements. Chacun de ces mouvements a un chef. Le principal mouvement, c'est l'UMP, qui est un secrétaire général, qui s'appelle Jean-François Copé. Bon, cela étant, il y a de grandes voix de l'UMP qui, évidemment, seront à ses côtés et essaieront de faire en sorte que les législatives soient victorieuses. Je pense à François Fillon, à Alain Juppé, à d'autres encore. En général, on dit que le Premier ministre serait le chef de la majorité parlementaire. Quand il est au pouvoir. Ah, plus maintenant. Donc, c'est à Jean-François Copé qui dévolue ce rôle. C'est différent. Vous, vous êtes plutôt Copé ou Fillon ? Moi, je suis pour l'unité du mouvement. Un dernier mot, Claude Guéant. Dimanche dernier, au moment du vote, donc, et mardi, deux jours après l'élection, sont parus au journal officiel des décrets d'application relatifs à la loi sur la sécurité, l'OPSI-2, qui prévoit notamment, je le remets en deux mots, la fusion des fichiers de police et de gendarmerie, STIC et Judex, et qui rend notamment opérationnel ce qu'on appelle le fichier d'analyse sérielle. C'est-à-dire que l'État peut exploiter toutes les données centralisées dont il dispose sur un individu, jusqu'à ses activités sur Facebook, ses e-mail, les sites qu'il consulte sur Internet, et même des informations biométriques. Est-ce que c'est votre signature finale, ça, Claude Guéant ? Le gouvernement s'est effectivement efforcé de mettre en œuvre la loi telle qu'elle a été votée et toutes les lois qui ont été votées par le Parlement. L'OPSI-2 exigeait qu'un certain nombre de décrets d'application soient pris. Ces décrets ont été pris. Je précise que ces deux décrets ont été pris après un avis favorable de la Commission nationale informatique et liberté, qui garantit le respect des libertés individuelles. Quand on quitte le pouvoir, après avoir été comme ça au cœur de la machine, et même, on peut dire, dans le cockpit de l'avion France pendant plusieurs années, comment on imagine son avenir, sa reconversion ? Vous y pensez ? Oui, je ne fais plus ce qu'il pensait, puisque je suis candidat aux élections législatives à Boulogne-Billancourt, et que je suis déjà engagé dans la campagne. J'y serai à temps plein dès que la passation de pouvoir aura été effectuée. Donc vous redeviendrez député au sein de l'Assemblée ? Je ne l'ai jamais été, mais je vais le devenir. Vous deviendrez député ? J'espère, je vais tenter de conquérir ce siège. Et je compte, parce que député, continuer à ne pas rendre parti dans le débat politique national. Merci beaucoup, Claude Guéant. M. le ministre de l'Intérieur, pour encore 3 ou 4 jours, jusqu'à la formation du nouveau gouvernement.